Nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Au moment où nous étions là, il y a eu des provocateurs qui ont jeté des cailloux pour permettre aux policiers de nous charger. Alors que tous les leaders étaient sur cette place, ils nous ont chargés et c'était la provocation. Au moment où je vous parle, un de mes militants, Birame Foy, a été lâchement blessé par un colonel du GMI. Et ça, nous l'avons identifié. Nous poursuivrons devant la justice cette agression inqualifiable. Donc au moment où nous parlons, nous sommes encore là pour effectivement dire non et pour, avec toutes les populations, refuser l'inacceptable. Et s'il vote la loi ? S'il vote la loi, nous continuerons à exiger son retrait et le départ du président. Comment vous avez dit ? Oui, nous avons dit que c'est que le peuple est un peuple qui est un peuple qui est une volonté manifeste pour les gens pour manipuler et gagner la population. Nous avons dit que nous devons déménager, nous pouvons manifester. Mais tout ça, c'était pour concentrer toutes les filles pour que la police puisse agir. C'est ce qui nous a provoqué, nous avons dit que nous avons dit que les leaders, nous attaquons, nous attaquons. Dans le cas, nous devons dire que nous n'avons pas encore de la loi. Nous devons dire que nous devons continuer chaque jour. Nous devons dire que nous devons combattre jusqu'au bout. Nous devons dire que nous devons combattre. Oui, le président. On est en train de faire. Nous devons dire que nous devons libérer. Libérer nous. Déjà, déjà, déjà.